C'est le face-à-face maintenant de notre question pour un super champion entre Frédéric et Olivier. Messieurs, bravo d'abord d'être arrivés jusque-là. Bravo à tous les deux. Dans un instant, vous aurez 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pouvez prendre ou laisser la main. Tout dépend de votre stratégie, bien sûr, de vos points forts, de celui de l'adversaire, de la question, bien sûr aussi. Et le premier qui arrive à 12 points sera qualifié pour notre finale ce soir pour affronter notre super champion Jean-Christophe. Jean-Christophe, votre sentiment avant ce face-à-face, est-ce que vous avez un pronostic ? Non, pas vraiment. J'observe que les deux candidats ont une solide culture générale. Ils accèlent tous les deux dans des domaines différents, donc ça dépend vraiment des questions qui seront posées. Très bien. Et dont leur chance. Jean-Christophe, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Olivier, Frédéric, prêt ? Oui. Alors, la première question de notre face-à-face ce soir est une question de littérature. Littérature. Voici pour vous à la maison et merci d'être avec nous. Olivier, vous avez la main. Littérature. Je prends la main. Nous cherchons ce top magazine lancé en 1946 sur l'impulsion de Raymond Leblanc. Mais 60 000 exemplaires furent épuisés le jeudi même de leur parution. Hebdomadaire dans lequel les lecteurs pouvaient suivre les aventures de personnages. Tintin. Qu'est-ce qui vous met sur la voix ? Raymond Leblanc. C'est un Belge qui a fondé Tintin. Et c'est la bonne réponse. Oui. Je vous rappelle, cela va sans dire, mais mieux en le disant, que les questions sont posées aléatoirement. La BD, Frédéric, vous aimez bien ? La BD à cette époque-là, oui. Donc, hebdomadaire dans lesquels les lecteurs pouvaient suivre, mais vous n'avez pas eu besoin de ces indices, Frédéric. Les aventures des personnages comme Alix, Ricochet, Michel Vaillant, Bob, Bobette. Mon titre évoquait le nom d'un célèbre reporter en culotte de golf imaginé par RG. Magazine de bande dessinée, effectivement, sous-titré le journal des jeunes de 7 à 77 ans. Je suis Tintin ou le journal de Tintin. Trois points pour Frédéric, mais un match est en 12 points. Une nouvelle question de science et technique. Voici l'indice. Frédéric, vous avez la main. Je passe la main. Olivier, c'est pour vous. Top événement. Ayant eu lieu un 2 mars, ma phase finale était observée depuis un hélicoptère par Henry Ziegler et Sir George Edward, tous deux dirigeants d'entreprises aéronautiques. Première, mettant des roulées en 1969 au-dessus de la vallée de la Garonne, ayant duré 27 minutes. Je suis le fruit d'une collaboration technologique franco-britannique. Vol inaugural d'un engin supersonique piloté par le français André Turca. Le premier vol du Concorde ? Exactement. Avec André Turca. C'est André Turca qui vous met sur... Non ? La date. C'est plus tôt ? La date. La date. 1969. Vol au-dessus de la Garonne, le premier vol d'essai du Concorde. Un point de plus pour Frédéric, mais c'est Olivier qui a la main maintenant pour une femme célèbre. Nous cherchons une femme célèbre. Laquelle ? Voici pour vous mettre sur la voie, à la maison. Olivier. Je prends la main. D'accord. Top personnalité née à Scopier. En 1910, j'ai quitté ma terre natale à l'âge de 18 ans pour rejoindre l'Irlande et l'Ordre des Sœurs de Laurette. Me rendant ensuite en Asie, je décide de consacrer ma vie aux plus démunis. Après ? Mère Thérésa. Qu'est-ce qu'il vous met sur... Scopier. Scopier. Mère Thérésa est la bonne réponse. Oui. Religieuse. Oui, ayant fondé en 1950 à Calcutta la Congrégation des Missionnaires de la Charité, je décède en 1997, et été canonisée, vous le savez, par le pape François. C'était en septembre dernier. C'était bien Mère Thérésa. Pour l'instant, c'est Frédéric qui a le match en main. Mais, je vous le disais, une victoire au face-à-face est en 12 points. Olivier, vous n'avez pas dit votre dernier mot. Et maintenant de la géographie. Voici l'indice. Chez vous, Frédéric, attention à la stratégie géographie. Je prends la main. Nous cherchons ce top département français où la température chute à moins 29,7 degrés Celsius le 16 janvier 1985 à Saugues. La Lausère. Ça n'est pas la Lausère. Top, j'appartiens à la cour d'appel de Rion. Traversé par l'Allier et le Lignon, bordé notamment par le Cantal. La Lausère, l'Ardèche. J'abrite les communes de Retournac et de Briou, d'Essuie dominée. L'Allier. Ça n'est pas l'Allier non plus. Top, au sud-est par le mont Mézinque. Le Puy-de-Dôme. Non plus. Top qui culmine à 1753 mètres d'altitude. Habité par les Altigériens. Mon chef-fuel est le plus en volet. Je suis ? La Haute-Loire. La Haute-Loire, exactement. Et voici le premier point d'Olivier. Olivier qui a la main pour cette question qui porte sur la musique. Voici à la maison. Et Olivier, vous me dites ? Je prends la main. Nous cherchons cette top chanson reprise par le personnage de Madame Chanel dans le film Huit femmes de François Ozon. Je figure en 1972 sur un album qui comprend également le titre par le plus bas. Interprété par Dalida, j'aborde notamment les thèmes de la solitude et de l'homosexualité et constitue la phase B du 45 tours. Parole, parole. Non. Top, la phase B du 45 tours. Parole, parole. Chanson m'achevant par on vit comme ceux qui veulent se donner l'illusion de ne pas vivre seul. Je suis ? Pour ne pas vivre seul. Qui était la phase B donc du fameux parole, parole. Frédéric, à vous la main. Nous cherchons maintenant une expression. Laquelle ? Voici un indice que n'ont pas Frédéric et Olivier bien sûr. Frédéric. Je passe la main. Une expression, c'est pour Olivier. Top, expression imagée. Ils ont servi de titre à un film de Laura Morand sorti en 2012. Je constitue une allusion gourmande calquée sur une locution anglaise, devenue courante aujourd'hui dans les médias. Ayant parfois une valeur négative dans le sens de c'est le comble. J'ai également une valeur positive lorsque j'indique une touche finale rendant une réalisation parfaite. Expression évoquant un petit fruit rouge posé sur une pâtisserie. La cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. Oui. Olivier a jeté un petit coup d'œil au score pour se rendre compte que Frédéric rentrait dans cette zone où d'une seule bonne réponse, à condition qu'elle soit à 4 points, il pouvait l'emporter. Encore faut-il marquer à 4 points. Une question maintenant de culture générale. Voici votre indice. Et maintenant c'est Olivier qui a la main. Je prends la main. Top. Assemblée, dont le règlement adopté le 20 décembre 1963 fut modifié en 2009, je ne me prononce que sur les sujets mis à l'ordre du jour par un décret. Ne comportant pas de commission, je suis exceptionnellement convoqué par le président de la République dans la salle des séances se trouvant dans l'aile du midi. Le Congrès. C'est une bonne réponse. Le Congrès. Le Congrès du Parlement. Assemblée constituée de deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je suis le Congrès et je vous rappelle que Frédéric est passionné par la vie politique française. Ce qui vous rapporte ici trois précieux points Frédéric et vous amène au bord, à un point pour être même très précis, d'une éventuelle victoire dans le face-à-face. Je dis bien éventuelle car toutes les remontées sont possibles et je sais qu'Olivier en est bien persuadé. Une question à animaux. Frédéric, vous avez la main. Je la passe. Top, animaux vertébrés. Nous formons une classe d'environ 20 000 espèces très hétérogènes, regroupant notamment les chondrichtiens, les ostéichtiens et les dipnus. C'est apparu il y a 500 millions d'années. C'est avec nous qu'a commencé le long règne des vertébrés qui sont dotés d'un squelette interne. Animaux aquatiques étudiés par l'ictiologie pourvu de branchies, de nageoires et dont le corps est le plus souvent. Frédéric a beusé. Les poissons. On est dans la zone des 1 point mais cela vous suffirait Frédéric. En cas de bonne réponse pour l'emporter. Vous me dites les poissons. Et c'est la bonne réponse Frédéric. Vous voilà qualifié pour la finale. Bravo Frédéric. Merci. Olivier. Il avait la vista ce soir, Frédéric là. Et puis il y a le hasard des questions aussi. Et des mains. Comment vous l'avez vécu ce face à face Olivier ? Vous êtes resté concentré jusqu'au bout ? Concentré mais stressé. Donc ce n'était pas évident. En tout cas Olivier, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Bon retour à Saint-Laurent-du-Vas. Merci. Olivier, pour vous, ce cadeau. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe Ultra Fin, destiné à tous les débutants d'informatique. Avec un siècle de mode, plongé dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de deux livres magnifiques sur deux icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Et voici pour vous maintenant, c'est la dernière chance de jouer avec nous ce soir pour remporter les 3000 euros que nous mettons en jeu. Le tirage au sort aura lieu dans quelques minutes. Je vous rappelle la question. Quel légume s'est répandu en France grâce à Antoine Parmentier ? 1. La carotte. La pomme de terre. Bonnes réponses au 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, au 71020, et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré super champion ce soir ? Frédéric, pour la première fois ? Ou Jean-Christophe, pour la troisième fois ? Réponse dans un tout petit instant. Restez avec nous sur France 3. Merci. Sous-titrage ST' 501